Je suis tellement content de voir les commentaires que vous m'écrivez. Ces commentaires me font très plaisir. Ils me donnent envie de continuer encore à donner et à donner. J'avoue qu'au départ, c'est-à-dire de cette chaîne, j'ai beaucoup hésité pour lancer la chaîne. Et puis, en fin de compte, je me suis dit, je vais la lancer même si au moins quelques personnes pourront bénéficier d'un peu de mes connaissances. Parce que je ne dis pas que je connais pas mal de choses, mais mes connaissances sont assez minimes et je voudrais les partager avec vous. Donc, dans vos commentaires, j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui demandent, c'est-à-dire des exercices en statique et des exercices en électricité, c'est-à-dire en électrotechnique. Donc, je vais essayer d'équilibrer entre ces deux disciplines, c'est-à-dire je vais faire tantôt des exercices en mécanique statique et tantôt des exercices en électrotechnique. Et j'espère, d'accord, que je vais arriver à vous satisfaire. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir un exercice, d'accord, qui traite un problème de statique, d'accord. Alors, c'est un problème assez simple, d'accord, seulement la seule chose qu'il y a et à laquelle je voudrais, c'est-à-dire, attirer votre attention, c'est qu'il faut faire, c'est-à-dire très, très attention aux calculs. Dans cet exercice, nous allons avoir beaucoup de calculs, d'accord. C'est des calculs qui sont très simples, mais auxquels il faut faire attention pour ne pas se tromper et arriver au résultat final. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, alors ici, ce que nous avons, nous avons une barre, d'accord, une barre de longueur L, d'accord, une barre de longueur L. Cette barre, elle a une masse négligeable, d'accord, et sur cette barre, nous avons deux masses, la masse B et la masse A, d'accord. Alors, ces masses, la masse A, elle est égale à trois fois la masse B, d'accord. Donc, ça, c'est les données que nous avons. Et nous avons, bien sûr, la distance à l'intérieur de laquelle, à l'intérieur de ce mur, d'accord, parce que c'est un mur sur lequel est suspendue cette barre. Nous avons ici la distance D, d'accord, et cette barre, elle est suspendue, d'accord, par deux articulations, dans une, en ici, que je vais appeler O, et une, en A, d'accord. Alors, la première des choses que nous allons faire, bien sûr, nous allons, c'est-à-dire, isoler cette barre et essayer de voir un peu les, c'est-à-dire les actions qui s'appliquent sur cette barre. Bien sûr, nous allons passer, pour les calculs, par le théorème de la statique, d'accord, on va voir, tout à l'heure, les principes fondamentaux de la statique. Alors, si on isole la barre en question, donc, je vais l'isoler, d'accord, je vais isoler cette barre. Pardon, j'ai oublié de mentionner ici, ici, il y a un angle θ avec l'horizontale, d'accord, la barre fait un angle θ avec l'horizontale. Alors, si j'isole ma barre, je vais l'isoler. Donc, voilà ma barre. Donc, ici, j'ai le point A et ici, j'ai la masse B, d'accord. Donc, la barre A avec la masse A et la masse B et j'ai ici le point O, d'accord. Alors, la première des choses qu'il faut commencer à faire, et ça, c'est un principe, hein, qu'il faut apprendre. Déjà, je commence par tracer mes axes, d'accord, les axes sur lesquels je vais faire la projection des différentes forces. Donc, j'ai deux axes que je vais tracer. J'ai l'axe des X, d'accord, qui est horizontal. C'est la première des choses qu'il faut faire, hein, déjà commencer par isoler le solide que je vais, c'est-à-dire étudier, et tracer les axes, d'accord, pour projection de mes forces. Donc, j'ai l'axe à X et j'ai un autre axe à Y. Ça, c'est la première des choses à faire. Donc, très simple, il faut commencer par ça. Donc, j'ai l'axe des X et l'axe des Y, et bien sûr, j'ai ici mon angle θ. Hein, c'est bon. Alors, si je regarde un peu les différentes forces qui s'exercent sur ma barre, bien sûr, j'ai le poids des différentes masses, hein, le poids des différentes masses. Donc, j'ai le poids des A. D'accord. J'ai le poids des V. D'accord. Et au poids PA, comme j'ai dit, c'est une articulation, d'accord, c'est une articulation, il y a deux degrés de liberté. Donc, je vais avoir une autre réaction en A qui est horizontale, c'est-à-dire, c'est la force RA, que je vais appeler. Parce que, normalement, la force au niveau de A, c'est-à-dire, elle n'est pas dirigée vers le bas, mais c'est une force, normalement, qui est inclinée, qui fait un angle quelconque avec l'horizontale. Donc, voilà, ça, c'est ma réaction au point A que je vais partager en deux réactions PA et PB parce que je ne connais pas, parce que c'est une articulation. Et comme c'est une articulation, je ne connais pas, c'est-à-dire, le sens de ma réaction, qui est ici. Donc, cette réaction, je vais la partager en deux forces, RA et PA. Ici, au point O, bien sûr, j'ai une autre réaction puisque j'ai un appui, donc l'appui ici, d'accord, j'ai un appui ici et un appui ici. Donc, l'appui ici, donc j'ai la force R qui est perpendiculaire au plan incliné. Donc, voilà ma force que je vais appeler RO. Donc, cette force, elle est perpendiculaire au plan incliné et cette force, également, elle fait avec l'horizontale, donc elle fait avec l'horizontale, d'accord, l'angle tétale. Voilà les différentes forces qui s'appliquent sur ma barre. Jusque-là, je pense, c'est simple, il n'y a pas grand-chose à, c'est-à-dire, à prendre. J'ai isolé ma barre et puis, bon, j'ai vu un peu les forces qui s'exercent. J'ai dit tout à l'heure que ma barre, elle reposait sur deux appuis, d'accord. Alors, le premier appui O, donc c'est un appui fixe, d'accord, et ici, j'ai un appui, d'accord, qui c'est comme, c'est-à-dire, une glissière. Quand je vais faire pivoter ma barre, d'accord, c'est-à-dire, le point A, il se déplace suivant la verticale. La verticale, c'est-à-dire, suivant l'axe, A, Y. Donc, il faut que j'ai placé mes réactions. Donc, je vais commencer par appliquer, d'accord, c'est-à-dire, les principes fondamentaux de la statique. Alors, les principes fondamentaux de la statique, bien sûr, qu'est-ce qu'ils me disent ? Ils me disent que, le premier principe me dit que, la somme des forces extérieures égale à zéro. Ça, c'est le premier principe, d'accord. Alors, le deuxième principe me dit, d'accord, la somme des moments, je vais la prendre par rapport au point A, pour éliminer la force du point A. La force, la somme du moment par rapport au point A, des forces extérieures égale à zéro. Ça, c'est les deux principes fondamentaux de la dynamique, hein, que je vais appliquer, d'accord, pour calculer mes différentes forces. Alors, bien sûr, je vais faire un peu d'espace, parce que, hein, que je vais effacer cette partie-là, parce que ce qui m'intéresse, c'est, c'est-à-dire, l'isolation, c'est la barre que j'ai isolée avec les différentes forces. Et cette partie, je n'en ai plus besoin, donc, je vais la supprimer, d'accord, et je garde en mémoire que, ici, j'ai la distance D, et ici, j'ai la longueur L. Quoique, je vais la mentionner ici, d'accord, là, j'ai AB égale L, d'accord, et je vais la mentionner ici, voilà, si je prends, bon, je vais la mentionner ici, le point C, d'accord, je vais prendre AC égale à D, d'accord. Donc, cette longueur-là, de A jusqu'à C, c'est la longueur D, et de A à B, c'est la longueur L, comme ça, je vais effacer cette partie, d'accord, qui va me servir, hein, de zone pour faire mes calculs. Alors, là, on va y aller doucement, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, le problème réside, d'accord, dans l'établissement des différentes équations. Alors, je prends la première équation, donc, la somme des forces extérieures, d'accord, égale à zéro. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que j'ai la réaction PA plus RA, d'accord, plus RO, et plus PB, égale à zéro. Hein, jusque-là, je pense, c'est assez simple. Donc, je vais projeter mes forces, tantôt sur l'axe AX, et tantôt sur l'axe AY. Donc, sur AX, sur AX, qu'est-ce que je vais avoir ? PA, elle s'annule, d'accord, je vais avoir plus RA, donc RA, d'accord. Alors, RO, puisqu'elle fait un angle θ avec le plan incliné, donc je vais avoir cette projection, et je vais avoir cette projection. Alors, cette projection sur l'axe des X, c'est bien moins RO sinus θ, hein, d'accord ? Sinus θ, normalement, c'est cette valeur sur cette valeur, donc la valeur ici, c'est RO sinus θ, et PB, elle s'annule, puisqu'elle est perpendiculaire à l'axe des X, et tout ça égale à zéro. Alors, sur l'axe des Y, sur AY, d'accord, je vais avoir moins PA, RA, elle est perpendiculaire à l'axe des Y, donc elle s'annule. Ici, RO, il est positif, donc plus RO, d'accord, et puis je vais, c'est-à-dire que c'est cette valeur qui m'intéresse, RO cosinus θ, et moins PA. Pas un PB, pardon, moins PB, égale à zéro. Voilà mes deux équations, donc je vais appeler celle-là numéro 1, et je vais appeler celle-là numéro 2. Je viens de poser mes deux équations, d'accord, selon le premier principe fondamental de la dynamique, en projection une fois sur l'axe des X, et une fois sur l'axe des Y. Donc jusque-là, je n'ai fait que projeter mes équations, et bien sûr, c'est-à-dire la projection, c'est-à-dire le calcul des forces en fonction des angles, et ça je pense, vous devez le savoir, c'est assez simple jusqu'à présent. Alors je continue, je vais prendre maintenant la deuxième équation, c'est-à-dire la somme des moments par rapport à A, pour éliminer les forces au point A, les forces extérieures, d'accord, égale à zéro. Alors qu'est-ce que je vais avoir ? Alors au point A, tout s'annule. Donc je vais avoir AO, AO, vecteur AO, vectoriel, RO, d'accord, ici je vais avoir plus AB, vectoriel, PB, égale à zéro. Voilà ce que j'ai sur ma deuxième équation, donc j'ai bien sûr le moment de la force RO par rapport à A, et j'ai le moment de la force PB par rapport à A. Donc c'est bien AO vectoriel RO plus AB vectoriel PB, d'accord ? Alors pour chaque organe, je vais poser, c'est-à-dire les coordonnées, sur l'axe des X et sur l'axe des Y. Si je prends AO, donc AO, donc j'ai dit tout à l'heure, ici j'ai pris cette distance-là, d'accord, qui a cette distance-là, AC, qui est égale à petit d. Donc sur l'axe des X, eh bien AC, et AC c'est D, donc j'ai ici D, d'accord, sur l'axe des X. Sur l'axe des Y, j'ai cette côte-là, cette côte-là que je ne connais pas, mais je sais très bien que la tangente θ, d'accord, elle est égale à OC sur AC, et AC c'est D. Alors ça veut dire que cette côte-là, c'est la tangente θ qui multiplie AC qui est égale à D. Ça veut dire D tangente θ, d'accord, sur l'axe des Y. et ici 0, bien sûr, sur Z0. Ça c'est les coordonnées du vecteur AO, donc vectorielle. Donc je mets ici AO, voilà, AO, vectorielle. RO, et RO il a comme coordonnée, d'accord, RO il a comme coordonnée AO vectorielle, donc il a comme coordonnée RO. sur l'axe des X, c'est bien cette valeur-là, et il est négatif, donc moins RO sinus d'état, d'accord, sur l'axe des Y, plus RO cosinus d'état, et 0 bien sûr. D'accord, donc je continue, plus, je mets ici, vous m'excuserez, parce que je n'ai pas beaucoup d'espace, donc je vais continuer en dessous, donc plus, voilà, plus, d'accord, plus les coordonnées de AB. Alors les coordonnées de AB, les coordonnées de AB, donc bien sûr, A, B c'est cette valeur, d'accord, sur l'axe des X, ça sera AB cosinus d'état, donc AB cosinus d'état, ou bien si vous voulez, AB c'est L, donc L cosinus d'état, d'accord, et sur, donc je mets ici AB, pardon, AB de vecteur, AB plus 1, donc je suis en train de déterminer les coordonnées, donc L cosinus d'état, et ensuite, L sinus d'état, et 0, d'accord, donc j'ai pris une fois, cette valeur, c'est-à-dire en projection ici, et cette valeur, en projection sur l'axe des Y, d'accord, vectoriel, PB, PB, d'accord, alors PB, normalement, sur l'axe des X, 0, sur l'axe des Y, moins PB, et sur l'axe des Z, 0, voilà, je viens de déterminer les coordonnées, d'accord, des différents vecteurs, que j'ai dans mon équation, bien, alors, je vais maintenant développer, d'accord, cette équation-là, d'accord, je vais la développer, développer, c'est-à-dire l'équation des moments, bon, alors, pour la développer, donc, je vais, c'est-à-dire, mettre un peu plus d'espace, et je ne sais pas comment nous allons faire, parce que je n'ai pas beaucoup d'espace, donc, je vais effacer ici, d'accord, vous allez m'en excuser, hein, je vais effacer ici, et développer cette équation ici, alors, pour développer cette équation, bien sûr, c'est une matrice, hein, donc, je vais avoir, D, qui multiplie, RO, cosinus θ, moins, moins, ça fait plus, D tangent θ, RO sin θ, d'accord, alors, comme j'ai dit, tout à l'heure, il faut aller doucement, parce que c'est là où il y a le problème, hein, c'est un problème de calcul, donc, il faut essayer de ne pas se tromper, donc, je vais avoir, D, D, d'accord, RO, cosinus θ, d'accord, moins, comme j'ai un moins ici, moins, moins, ça fait plus, donc, plus, d'accord, RO, D, RO sin θ, tangent θ, RO, d'accord, D, sin θ, tangent θ, c'est bon, d'accord, alors, qu'est-ce que j'ai fait, D, RO cosinus θ, moins, moins, alors, ça veut dire, D plus, D, RO sin θ, tangent θ, donc, plus, d'accord, plus, je vais avoir ici, L cosinus θ, qui multiplie, moins, PB, d'accord, donc, ça sera, ici, je vais mettre, moins, moins, PB, d'accord, moins PB, L cosinus θ, d'accord, et puis, cette valeur-là, moins L sin θ, moins L sin θ, égale à 0, voilà, donc, je viens de développer, mon équation, d'accord, c'est-à-dire, des moments, hein, qui est celle, qui est bien celle-là, pardon, ici, normalement, ici, c'est 0, pardon, pardon, ici, c'est 0, d'accord, puisque c'est, L cosinus θ, qui multiplie, moins PB, ici, j'ai 0, donc, L sin θ, qui multiplie 0, c'est 0, donc, ici, voilà, égal à 0, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut faire attention, il faut aller doucement, d'accord, dans les calculs, pour ne pas se tromper, une fois que nous avons posé, nos équations, on est tranquille, donc là, je vais appeler cette équation, l'équation numéro, donc, 1, 2, l'équation numéro 3, hein, et je vais reporter mes équations, ici, comme ça, je vais libérer, cette partie, donc, l'équation numéro 3, alors, l'équation numéro 1, normalement, c'est, Ra, moins, R, O, sinus theta, d'accord, sinus theta, égale à 0, et l'équation, ça, c'est l'équation 1, et l'équation 2, normalement, c'est, moins, Pa, moins, Pb, d'accord, plus, R, O, cosinus, theta, égale à 0, ça, c'est ma deuxième équation, voilà mes trois équations, d'accord, ils sont assez simples, mais comme j'ai dit tout à l'heure, on doit faire attention, d'accord, au calcul, pour ne pas se tromper, hein, le développement de ces équations, c'est ce qui va nous donner les résultats, si c'est le développement, il est bon, les résultats seront bons, si notre développement n'est pas bon, nos résultats ne sont pas bons, donc c'est une suite chronologique à faire, et il faut y aller doucement, donc je vais effacer ici, j'en ai plus besoin, et je vais essayer, d'accord, de calculer, parce que ce qu'il a demandé, ce qu'il a demandé, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, c'est de calculer, c'est-à-dire, l'angle theta, d'accord, et de calculer les réactions, R, O, R, A, voilà, qui est demandé, parce que P, A et P, ils sont connus, comme je l'ai dit tout à l'heure, la masse du point A, elle est égale à 3 fois la masse du point B, on n'en aura pas besoin, puisqu'ils vont s'annuler par la suite, d'accord, donc, on va calculer theta, R, O et R, A, alors, si je prends l'équation numéro 2, d'accord, je prends l'équation numéro 2, c'est l'équation, normalement, je vais sortir R, O de l'équation numéro 2, je vais avoir R, O, d'accord, qui est égale à P, A plus P, B, P, A plus P, B sur cosinus theta, d'accord, qui est égale, P, A normalement, c'est M, A, d'accord, plus P, B, P, B c'est 3 fois M, d'accord, sur cosinus theta, ça veut dire que R, O est égale à 4M sur cosinus theta, d'accord, donc ça, c'est la valeur, d'accord, de, pardon, M, G, M, G, M, G, d'accord, M, G, M, G, donc 4MG cosinus theta, parce que la masse, je suis en train de calculer le poids, c'est-à-dire P, A, P, B, et P, normalement, c'est M, G, donc, j'ai M, G, puisque P, A, c'est-à-dire la masse de A, c'est une fois, plus 3 fois M, G, puisque la masse de B, c'est égale à 3 fois M, A, donc plus 3 fois M, G, sur cosinus theta, et j'ai R, O qui est égale à 4M, G, sur cosinus theta, que je vais marquer ici, d'accord, donc R, O, pour gagner un peu plus d'espace, R, O est égale à 4MG, d'accord, sur cosinus theta, ça, c'est l'équation de R2, mon équation 2, d'accord, et cette équation 2, je vais la reporter dans l'équation 3, d'accord, pour sortir R, O, puisque R, O ici, puisque je veux, c'est-à-dire, je veux calculer theta, alors j'ai theta ici, theta, theta, d'accord, P, B, c'est connu, donc M, G, donc la masse fois G, la D, c'est connu, donc R, O n'est pas connu, c'est pour ça que je sors R, O de l'équation 2, pour avoir tout en fonction de theta et M, G, c'est bon, c'est pour ça que j'ai sorti R, O, donc si je remplace tout ça, ici, alors là, il faut y aller doucement, parce que moi aussi, je risque de me tremper, alors on va y aller doucement, d'accord, pour ne pas faire de bêtises, donc je vais avoir ici, je vais sortir R, O ici, d'accord, j'ai R, O, en fonction, D cosinus theta, D cosinus theta, d'accord, plus D sinus theta, D sinus theta tangente, theta, d'accord, d'accord, moins, P, B, on a dit que c'est 3 fois, M, G, 3 fois, M, G, L, cosinus theta, égale à 0, d'accord, hein, donc qu'est-ce que j'ai fait ici, j'ai pris l'équation 3, j'ai mis R, O en facteur, d'accord, et puis j'ai gardé le reste, donc R, O, R, O, je vais remplacer R, O par 4, M, G sur cosinus theta, donc je vais remplacer R, O par 4, M, G, cosinus theta, de l'équation 2, cela va me donner 4, M, G, d'accord, sur cosinus theta, facteur de D cosinus theta, plus D sinus theta, et le tangent theta normalement c'est sinus theta sur cosinus theta, d'accord, moins 3, M, G, L, cosinus theta, égale à 0, donc je n'ai fait que remplacer, c'est-à-dire dans l'équation, dans l'équation 3, d'accord, j'ai remplacé R, O par la valeur 4, M, G, sur cosinus theta, que j'ai sorti à partir de l'équation 2, donc je vais multiplier ici, mettre au même dénominateur ici, je vais avoir 4, M, G, sur cosinus theta, facteur de D cos carré theta, plus D sinus carré theta, le tout sur cosinus theta, d'accord, moins 3, M, G, L, cosinus theta, égale à 0, d'accord, c'est long, mais on va y aller doucement, d'accord, et on va y arriver, d'accord, donc ici, cos carré theta, plus sin carré theta, normalement, il est égal à 0, donc je vais sortir le D, je vais le sortir également ici, je vais avoir 4, M, G, multiplié D, sur cosinus theta, facteur de 1, sur cosinus theta, d'accord, moins 3, M, G, L, cosinus theta, égale à 0, d'accord, donc jusque là, je ne fais que développer un peu mes équations, d'accord, donc je vois ici que, j'ai 4, M, G, 4, M, G, qui multiplie D, sur cosinus carré theta, moins 3, M, G, L, cosinus theta, égale à 0, donc je vais multiplier ici par cos carré, comme ça je vais éliminer les dénominateurs, puisque le tout est égal à 0, je vais avoir 4, M, G, multiplié D, d'accord, moins 3, M, G, L, cosinus carré, theta, égale à 0, voilà, ça c'est mon équation, donc là je vois que, theta, il est en fonction de la masse, et en fonction de G, d'accord, donc je vais mettre M, G, en facteur ici, je vais avoir M, G, en facteur, d'accord, de 4 fois D, moins 3 fois L, cosinus cubique theta, égale à 0, donc j'ai ligné ça, et voilà, ici je peux sortir, d'accord, cosinus cubique en fonction de D, et en fonction de la longueur, d'accord, donc c'est un peu, j'allais dire c'est long, mais c'est à dire, on peut y arriver, donc je vais effacer ici, je vais garder quand même, cette équation là, d'accord, je vais garder cette équation, donc celle là, je n'en ai plus besoin, d'accord, normalement je dois les garder, je vais les garder quand même, et je vais trouver ailleurs où écrire, d'accord, donc, celle là, je vais les passer, d'accord, je vais les passer, mais je vais garder des équations, c'est à dire, la première équation sur l'axe des x, et l'équation sur l'axe des y, que je vais refaire, je vais les garder, puisque, ils vont me donner, c'est à dire, les deux, sur x, j'ai dit que sur x, je vais avoir ra, d'accord, plus, moins, pardon, ro, sinus, tétan, d'accord, égal à 0, voilà, c'est cette équation que je vais garder, d'accord, alors là, je vais tirer, ici, donc ici, d'accord, je vais tirer, cosinus cubique tétan, donc cosinus cubique tétan, est égal, d'accord, à 4d, sur 3l, d'accord, et de là, je vais tirer tétan, donc tétan, elle est égale, à arc, cosinus, d'accord, 4d, sur 3l, à la puissance intérieure, voilà, donc, je viens de déterminer l'angle tétan, d'accord, donc tétan, elle est égale à arc cosinus, 4d, d c'est connu, L c'est connu, donc le tout, à la puissance intérieure, c'est bon, donc on vient de calculer, tétan, tétan, par exemple, donc tétan, on vient de le calculer, alors, maintenant, nous allons calculer, ro et ra, c'est ce qui nous reste, ro et ra, donc, comme j'ai ici, ra et ro, et ro, elle est égale à 4mg sur cosinus, tétan, d'accord, donc, il faut que j'ai déterminé tétan, donc ro, normalement, il est connu, puisque je peux calculer le cosinus tétan, et une fois que j'ai calculé le cosinus tétan, je vais calculer ra, et ra, à ce moment-là, sera égale à ro sinus tétan, voilà, donc là, je viens de calculer ra, ro, en connaissant l'angle tétan, un angle tétan qui est un peu important, qui est long à calculer, mais on y arrive, et voilà, on est arrivé à calculer cet angle tétan, d'accord, alors vous pouvez faire une application numérique, si vous voulez, vous pouvez prendre une valeur quelconque, pour la longueur, une valeur quelconque pour d, et la masse, et notre valeur, la masse, vous n'en avez pas besoin, puisque c'est en fonction de d et l, et vous allez trouver tétan, d'accord, un degré donné, et de là, vous allez pouvoir calculer le cosinus tétan, et le sinus tétan, et vous allez sortir ra et ra, voilà, donc, c'était un exercice assez simple, mais je voulais tout simplement vous dire, qu'il faut faire attention au développement des équations, c'est là où il y a le plus de problèmes, une fois que nous avons développé nos équations convenablement, normalement, tout, c'est-à-dire, il n'y a pas de quoi, c'est-à-dire, se tromper, voilà, donc j'espère que, j'ai été clair, sur cet exercice, et on verra d'autres exercices une autre fois, d'accord, voilà, je vous remercie, et à la prochaine, Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada